Salut tout le monde, on est à Stoneham pour le défi des neiges FitSpirit qui en est à sa quatrième édition. Cette année, on a accueilli plus de 350 filles. On vous présente un résumé de notre journée et vous allez avoir la preuve que le mauvais temps l'a pas gâché. Ouais, faut dire qu'on était bien loin de nos séances de bronzage de l'année dernière. On a vraiment tout essayé pour chasser les nuages. On a même prête la danse au soleil. On y va avec tous nos propres. Le soleil va à la rue, c'est certain. Non, en fait, il s'est jamais pointé. Mais on a réalisé qu'on pouvait bien se débrouiller sans lui. Moi, je veux savoir vos prévisions pour aujourd'hui. Croyez-vous qu'on va se faire du fun malgré la pluie? Oui! Oui! On aime tellement le ski qu'on va faire du ski. On peut rien faire. C'est pas nous qui choisit. Tiens, ça va être le fun! Ce qui est cool avec le défi des neiges, c'est que t'as pas besoin d'être une experte pour y participer. Moi, j'avais jamais fait de ski, puis c'était vraiment le fun. J'avais déjà essayé le snow, mais j'avais moins ça. Puis je trouvais que c'était une bonne opportunité de commencer. C'est la première fois, mais je trouve ça le fun, mais c'est dur. Je suis le léon! Au début, j'avais peur, mais plus que ça avance, mieux que c'est mieux. Le premier conseil que tu pourrais donner, ce serait quoi? Les filles, ayez confiance en vous. Vous êtes bonnes. Vous avez tout le potentiel pour être des championnes. J'avais hâte d'en faire, mais je n'avais jamais touché à une planche de ma vie. Jamais, jamais, hein? Jamais, jamais, jamais. Fait que j'aime ça comme première expérience. Je trouve que c'est le fun comme activité qu'ils nous ont invité. Puis regarde, on n'est pas gênés. Il y a plein de filles qui n'en ont jamais fait. Fait que je me suis plantée dans le tornoir. Ça commence bien. Le fait que la neige est mouillée, quand même, ça aide. Ça fait pas mal quand tu tombes. Non, ça fait vraiment pas mal. Une chance que ça fait pas mal, en fait. Parce qu'au nombre de fois que je suis tombée, combien de fois à peu près? Jusqu'à la date, au moins une bonne dizaine. Puis ça fait 15 minutes. En tout cas, on peut toujours se consoler en se disant que même les débuts d'une championne ne sont pas toujours glorieux. Moi, je me demandais, est-ce que tu te souviens de ta première fois en ce moment? Oui, je m'en souviens parce que ça n'a vraiment pas été un succès. J'ai descendu la moitié de la piste en pleurant et en me jurant de plus jamais. rembarquer là-dessus. Toujours est-il que, quand tu essaies les nouveaux trucs, tu dois vraiment mettre une croix sur ton orgueil. J'ai toujours été un peu casse-coup, puis c'était vraiment un sport qui m'intéressait énormément. Donc, l'année d'après, je suis revenue, puis ça a super bien été depuis ce temps-là. N'est plus jamais pas. Et tu me demandes être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Mets-moi, oh oui, je le suis. Les coachs étaient encourageants? Oui, vraiment. Ils nous ont donné des bons trucs, puis c'est vraiment ça. Le meilleur truc qu'ils vous ont donné, c'est quoi? Bien, pas avoir peur de le faire. Et recommencer quand tu le fais pas, c'est pas grave. Il faut être gêné, dans le fond. La journée, c'est plutôt bien terminée, avec du hulao et des packs de recyclage. Est-ce que vous avez déjà pensé embarquer dans une boîte de recyclage? Non, c'était pas dans mes projets, disons. Pourtant, vous avez du talent, parce que vous avez gagné des tuques. C'est magique, hein? Moi, oh oui, je le suis. Je vais te prendre une photo avec Dominique Maltais. Dis-moi, qu'est-ce que ça représente? Là, elle nous écoute en plus. Une femme qui réussit comme ça dans le sport, pour toi? Bien, c'est vraiment impressionnant, là. Oui? Oui. Est-ce que ça t'inspire? Oui, beaucoup. Si je peux justement pousser les filles à leur démontrer que, tu sais, dans le sport, tu crois vraiment que tu peux pousser puis aller loin. Si j'ai pu en inciter quelques-unes parmi elles, bien, je serais vraiment, vraiment heureuse. Qui sait? On est peut-être la future championne parmi nous. À l'année prochaine!